Le 5 septembre dernier, l'ouragan Irma frappe de plein fouet l'île de Saint-Martin. Un ouragan majeur de catégorie 5, avec des rafales de vent de plus de 300 km heure, laissant un paysage de désolation et des infrastructures ravagées. Présente depuis 1986 à Saint-Martin, Veolia a été durement touchée. L'usine, qui est chargée du dessalement de l'eau de mer et de la production d'eau potable, a une importance considérable, car elle fournit la totalité des besoins en eau potable de la partie française de l'île. Glenn Richardson, le directeur de l'usine de dessalement, était l'un des premiers sur place pour constater les destructions. Quand j'ai vu les dégâts dans mon quartier, je suis sorti, j'ai vu un peu l'état de l'île. Je me suis dit qu'ici, il ne pouvait pas être épargné, donc je suis venu faire un tour. Ça soufflait quand même pas mal toujours, il y avait des débris qui continuaient à voler. J'arrive là, je vois ce désastre. Comme vous pouvez le voir, l'usine a été ventrée, de la tuyauterie qui est écrasée, de l'eau partout, de l'eau salée entre autres dans les circuits électriques. Vous avez des murs en béton qui ont été soufflés, ils ont enregistré des vents à 363 km heure. C'était impressionnant ! Près de 40 000 habitants sont privés d'eau. S'engage alors une véritable course contre la montre. Très vite, Veolia décide d'envoyer une équipe d'experts via sa fondation pour évaluer l'état des installations et renforcer les équipes locales dans la réponse à l'urgence. Une cellule de crise fait quotidiennement le point de la situation entre Paris, la Guadeloupe et Saint-Martin. En parallèle, Veolia organise l'acheminement de 30 tonnes de fret et d'une unité mobile de dessalement d'eau de mer conditionnée dans trois containers. Le chargement est convoyé par avion depuis l'Espagne, un véritable défi pour les équipes chargées de ce transbordement en toute urgence. Arrivé à Pointe-à-Pitre, la cargaison est ensuite acheminée sur Saint-Martin par bateau. Deux volontaires de la fondation Veolia, spécialisés en techniques de dessalement, sont chargés de la mise en service de cette unité mobile. C'est une première grande étape, on attendait l'usine de dessalement mobile depuis quelques jours, donc elle est enfin arrivée. Et dès qu'elle sera posée sur site, nous allons pouvoir l'installer, interconnecter et mettre en route. Après sécurisation du site Veolia, proche du front de mer, les trois containers ont pu y être installés. Ils sont alimentés en énergie via des groupes électrogènes fournis par EDF. On a sorti toutes les interconnexions qui vont permettre de connecter ce container avec les deux autres containers qui vont s'occuper uniquement de la pré-filtration. Donc entre le moment où on reçoit les containers et le moment où il va falloir produire l'eau, il faut qu'on essaye de le faire en moins de 48 heures. Sur cette unité mobile, c'est la technique dite d'osmose inverse qui a été privilégiée. Donc on utilise des technologies membranaires, c'est une membrane semi-perméable qui va pouvoir séparer le sel de l'eau. Et pour anticiper les futures distributions d'eau, un travail de coordination est mis en place avec la Croix-Rouge et les autorités. Vous avez lancé, là, Mariko, le montage ? Oui, c'est pour ça. Non, le but, c'est de démarrer. On démarre aujourd'hui. Oui, oui. Il s'agit de localiser 11 points où la population pourra s'alimenter en eau. Alors ici, on est sur le stade du Marigo où on va implanter un réservoir de 90 mètres cubes. Donc c'est vraiment un très gros réservoir qui va permettre d'alimenter une rampe de distribution qui sera positionnée juste à l'extérieur du stade, derrière les gradins, en fait, côté rue, pour pouvoir alimenter la population beaucoup plus simplement. Une solution temporaire pour les foyers privés d'eau. Car en attendant, la population est souvent réduite au système D pour les besoins les plus vitaux. Côté production, après plusieurs jours de travail intensif, c'est l'heure de vérité. L'unité mobile de dessalement va être testée pour la première fois. Une phase délicate, car l'unité est reliée à l'usine existante. Il faut donc garder en permanence une pression constante sur les deux installations. Quand tu démarres la pompe HP, il va falloir en même temps ouvrir la vanne. Ouais, exactement. Et quand les vannes sont enfin ouvertes... C'est le grand soulagement. Donc là, l'unité mobile, elle est en fonctionnement. On est à 600 mètres du jour. On est hyper contents. La l'eau, elle est envoyée dans le réservoir pour redistribuer vers les maisons. Progressivement, la distribution en eau revient dans les quartiers. On va prendre la clé. Et on va aller vérifier ces branchements, voir s'il n'y a pas des fuites. Et voir si la population a un peu d'eau. Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour. On est en train de remettre en eau le quartier. Elle arrive maintenant. Elle arrive ? Elle est où ? Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Vous allez pouvoir prendre une douche et une lessive. Ah oui, c'est bien. D'accord. Et vous avez pu vérifier ce matin ? J'ai vérifié, j'ai lancé une machine. J'espère que la vaisselle qui est terre. La machine en premier et la douche en deux. Oh les enfants, regardez ça, venez. On a de l'eau. Aïe, ça fait du bien. C'est là où effectivement la population, après 15 jours sans eau, retrouve de l'eau à la maison. Donc effectivement, c'est plutôt des très bonnes nouvelles avec des très beaux sourires, surtout chez les enfants. C'est plutôt sympa. Après avoir été touché par une catastrophe sans précédent, l'île de Saint-Martin se relève petit à petit et reprend espoir. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il y a une grosse mobilisation à tous les étages. Bien évidemment, localement, les gens impactés, ça, on n'en a jamais douté. Mais également, que ce soit à la Guadeloupe, que ce soit à Paris, où très tôt, des cellules de crise se sont organisées. Et dans les actions, si je parle d'un point de vue purement fondation, il est rare qu'on intervienne avec une telle mobilisation de l'entreprise, une telle mobilisation du groupe. Là, c'est assez exceptionnel. Avec plusieurs jours d'avance sur le programme initial, l'usine de dessalement, accompagnée de l'unité mobile, a pu retrouver dès le 22 septembre, près de 30% de ses capacités de production. Et un mois après le passage Girma, 65% des foyers sont à nouveau desservis en eau. Si le retour à la situation normale prendra du temps, la réactivité et l'engagement de la Fondation Veolia, des équipes locales et de l'ensemble du groupe ont permis de répondre une nouvelle fois à l'urgence.